Bonjour, 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 je vous propose qu'on se présente, Caroline, je t'en prie. Voilà, donc moi je m'appelle Caroline Dauco, je suis professeure d'anglais et j'enseigne en cinquième et en terminale. Et moi je m'appelle Antoine Dernier et je suis professeure de français et j'enseigne en sixième et en première. Et Caroline et moi-même, avec Monsieur Fontaine, c'est nous qui préparerons les élèves au concours ambassadeur en herbe que l'on va vous présenter. Cette année, comme les conditions sont bien particulières, le format a changé, d'accord, donc on va vous expliquer un peu comment ça va le faire parce que là, on ne peut pas on ne peut pas se réunir physiquement ensemble, donc ça se fera d'abord sur Zoom et donc il n'y aura pas de joute comme on a fait longtemps, Linda, il n'y aura plus d'animateur de débat et il n'y aura plus de quelqu'un, donc porte-parole, qui résume tout ce qui a été dit lors du débat en anglais. C'est une nouvelle édition, donc c'est la neuvième édition des ambassadeurs en herbe et pour nous au LLM, c'est la quatrième année, d'accord, c'est la quatrième année que nous participons. Et juste pour vous dire aussi que les deux premières années, parce que l'année dernière, on s'est arrêté au niveau de l'établissement, mais les deux premières années, nous avons eu deux élèves qui sont allés en finale internationale à Paris. Quand même, je rappelle, c'est avant tout quelque chose qui se base sur des compétences orales. Il n'y aura que des orateurs. Autrement dit, à partir d'un sujet, on vous demandera plusieurs exercices, mais il s'agira de s'enregistrer, pendant deux, trois, quatre, cinq minutes, et il faudra que vous présentiez un sujet selon divers exercices qu'on va vous expliquer. Hello, my name is Lizmiriam Hamdi Dharamouni. Hi, my name is Benzi. My name is Linda Bellanine. My name is Joseph Gujanian. Je m'appelle Gaïa Charmoné. Donc le thème cette année, c'est solidarité et citoyenneté, et j'ai donc choisi la problématique suivante. Quelles sont les responsabilités des citoyens d'aujourd'hui envers ceux de demain ? Bonjour, je vais vous parler de l'intégration des enfants handicapés dans un établissement scolaire, ainsi que de leur accès à l'éducation. J'aimerais parler à propos de la différence de salaire entre les femmes et les hommes. La problématique que j'ai choisie est, faut-il inciter les établissements à intégrer les handicapés ? Faut-il rendre le vote obligatoire ? Donc cette année, j'ai décidé de participer à Amassadeur en Herbe. Donc cette expérience, elle m'a beaucoup aidée à parler en public. Elle a aussi amélioré mon expression orale, ma communication. Elle a aussi amélioré ma capacité à travailler en groupe. Ça améliore mon français, mes compétences à l'oral, mais aussi à être plus confortable devant un public. J'ai choisi principalement de rejoindre Amassadeur en Herbe, puisque j'avais toujours du mal à parler devant un public. Donc j'ai pensé que cela pouvait m'aider à améliorer cette capacité. Je vais participer au programme d'Ambassadeur en Herbe, parce que je lis beaucoup, je sais à propos de plusieurs sujets, et j'encourage l'égalité, la solidarité et la citoyenneté. Merci!